Et voici la nouvelle Cricut Maker 3. Ça y est, Cricut a surfti sa nouvelle Maker. Nouvelle Maker ? Mais elle n'est pas trop différente de la précédente. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau ? Eh bien, si je vous disais qu'elle était plus rapide que jamais. En effet, elle découpe 20 centimètres de matériaux par seconde. Contre 10 sur la précédente. Mais elle ne fait pas que ça. Elle découpe les Smart Materials comme sa petite sœur Joy. En effet, la Cricut Maker 3 peut découper jusqu'à 3,6 mètres de long en une seule fois. Et ça franchement, c'est une super nouveauté. Et pour finir, c'est sa couleur qui change. Désormais, elle sera bleutée. Elle n'est pas super jolie quand même ? Différents échantillons sont offerts avec la Cricut Maker 3, du Smart Vinyl Amovible, du Transfer Tape, du Smart Iron On, et enfin, du Smart Paper. Alors, c'est du papier autocollant qui se met dans la machine sans tapis. Comme pour la Joy, vous pouvez utiliser des Smart Vinyl. Ils ont été créés à la taille de la Maker, et ils sont déclinés en plusieurs couleurs différentes. Petite nouveauté sur le Smart Vinyl permanent, celui-ci passe désormais au lave-vaisselle. De quoi vous donner plein d'idées pour toutes vos réalisations ! La Cricut Maker 3 pouvant découper jusqu'à 3,60 mètres en une seule fois, des rouleaux de 6,40 mètres sont désormais disponibles. Des Smart Papers ont été créés pour la Cricut Maker 3. Ce sont des papiers cartonnés autocollants. Ils existent de différentes couleurs, des tons pastels et des tons vifs. Parfaits pour tous vos projets de carterie, par exemple. Maintenant, je vais configurer ma nouvelle Cricut Maker 3. Je vais dans le menu Sandwich, puis je clique sur Nouvelle configuration du produit. Je choisis la machine de découpe intelligente, puis la nouvelle Cricut Maker. Je suis les étapes de la vidéo. Une mise à jour se fait de la machine. Ma machine est mise à jour. Je peux commencer à faire mes tests. Et voilà, ma Cricut est prête à être utilisée. Je peux faire un petit test avec les images proposées en découpe. Je choisis de faire découper à la Cricut Maker le petit ours. Plutôt un bel ours. Je clique sur l'image, puis je clique sur Suivant. J'insère la lame si elle n'est pas déjà dans ma machine. Je place la feuille de Smart Vinyl dans la machine, comme indiqué sur l'image. Puis j'appuie sur le bouton Charger. Je charge le Smart Vinyl dans les encoches de la machine. Puis j'appuie sur le bouton Charger-Décharger. La machine détecte la lame et se positionne. J'appuie sur le bouton Go. Et la machine commence à découper. Cricut Maker Je vous invite à liker la vidéo et à la partager. D'autres vidéos tuto arriveront prochainement. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada